shiv baba shiv baba Et ensuite, Brabha Baba a donné du respect à toutes les âmes. Le rôle de chacun est toujours différent. La nature est différente et les sens-cœurs sont différents. Alors, nous devons tous instiller cette conscience et créer la conscience que je vais avoir du respect envers chaque âme. Je vais avoir du respect envers chaque âme. Et à cause de ce respect, Brabha était aimant, mais aussi détaché. Alors, il pouvait être dans son voyage. De respecter, d'avoir le respect de Dieu et d'avoir l'amour et le respect de toutes les âmes. De la même façon que je donne du respect, je reçois l'amour et le respect de tous. Pour suivre les pas de Brabha Baba, une des consciences les plus importantes. Et de respecter chacun. Quelle que soit cette personne, ma connexion et ma relation avec chacun doit être une relation d'amour et de respect. Afin que mon registre, mon registre personnel, demeure très bon. Et que ma capacité augmente, ma capacité de donner des bons souhaits à chacun augmente. Maintenant, je dois focusser, porter le focus sur mon voyage et ne pas être influencé ou affecté par des sans-scars différents des autres âmes. Maintenant, je regarde Babdada et aujourd'hui, en faisant le pas, en regardant Babdada, avec amour, respect, des bons souhaits pour chacun et de la coopération pour le yoga et le yoga de Baba. Comme Baba a dit, le 18 janvier, c'est pour devenir l'incarnation du souvenir et libre de tous les attachements. Alors, en tant qu'âme, en conscience d'âme, je regarde chacun comme une âme, comme un enfant de Dieu. Dans cette conscience d'amour et de respect. Alors, nous devons être à Madhuban maintenant et visiter les endroits de pèlerinage de Madhuban, comme nous l'aurions fait si nous étions physiquement à Madhuban. Alors, expérimenter la présence de Baba, l'amour de Baba et les bénédictions de Baba sur nous, ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce que Brahma Baba a complété son trajet. Il a complété son voyage. Il est devenu parfait. Il est resté un karma yogi jusqu'à la dernière minute. Il a créé ce Yaya illimité pour nous. Il est un exemple de quelqu'un qui s'est dédié et un gérant. Bien sûr, nous avons besoin de courage, mais nous avons aussi d'inspiration et de motivation. Et cela est possible seulement lorsque nous regardons Brahma Baba. Oui, nous devons nous souvenir de Shiva Baba. Mais pour notre propre direction, nous regardons Brahma Baba et nous essayons de comprendre ses pas. Tant de choses arrivent à chaque journée, chaque scène est différente, à chaque moment c'est différent. Alors aujourd'hui, nous avons eu à penser plus de ce que nous appelons honneur ou respect. Alors j'ai réfléchi, mais aussi j'ai travaillé sur moi-même. Spécialement lorsque vous entendez certaines âmes avec leur sans-scar, lorsqu'ils créent leur fortune ou non, mais d'avoir du respect. Donc avoir du respect pour chacun. Et Brahma Baba était un exemple pratique, de façon pratique. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de différentes sortes d'âmes qui sont venues. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Il y en avait qui n'avaient aucune éducation. D'autres venaient de religion, d'autres religions. Des professionnels. Donc il y en a plusieurs qui se sont dédiés à ce moment-là. Mais papa a donné beaucoup de respect. Et aussi, ils ont ressenti l'amour et ils sont devenus dignes autant que leur fortune, selon leur fortune. Donc nous ne devons jamais comparer les âmes. Chacun a son rôle à jouer, sa fortune, différentes capacités. Généralement, nos attentes pour chacun, c'est qu'elles feront le maximum. Alors, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'âmes. Elles ne savaient pas comment écrire ou lire. Je parle spécialement des sœurs qui étaient plus jeunes. Mais il y avait beaucoup de choses qu'elles pouvaient faire, donc couper les légumes, s'occuper des grains. Cela prend beaucoup de temps, n'est-ce pas? Donc, après le murlit, on leur donnait des paniers et elles faisaient ce karma-yoga et elles étaient très heureuses tout en chantant les chansons de Baba et louangeant Baba. Alors, quel que soit la partie de chacun, le rôle de chacun ou sa fortune, mais je respecte l'âme. Lorsque vous respectez l'âme, donc l'âme expérimente l'amour, au moins cette âme va devenir digne du rôle qu'elle a à jouer. Si je ne regarde pas avec tel respect, comme je disais, mon propre registre, mais aussi mon service, c'est une très belle expérience. Donc, instillez-le profondément dans votre conscience. Chaque âme est différente, éternellement différente, leur rôle est différent. Imaginez si nous étions tous pareils, nous deviendrons tous des rois, mais Baba les regardait avec tant d'amour. Parce qu'en tant qu'âmes, ne pas regarder au rôle, la qualité ou la qualification, mais regarder l'âme. Donc, j'ai beaucoup pensé à ça, tant d'âmes qui sont venues aussi devant lui. Autrement, Baba était tellement précis, tellement efficace et très propre, ponctuel. Il avait toutes les qualités. Mais nous ne devrions pas nous attendre à ce que les âmes qui sont à Madhuban auprès de nous sont comme lui, bien sûr. Ce sont des âmes et notre capacité à donner des bons souhaits va augmenter avec le respect. Et vous allez être très heureux parce que toutes ces âmes vont avoir beaucoup de respect et d'amour pour vous. Et toutes les sortes de réflexions que nous faisons, les expériences que nous faisons, nous nous déplaçons vers ce que Baba appelle le silence. Le silence n'est pas seulement ne pas parler ou ne pas penser. Bien sûr, on dit, je ne parlerai pas pour une demi-journée ou une journée. Aujourd'hui, ils font des retraites de silence. Mais il y a aussi le silence de l'esprit. Faire tout faire veut aussi dire silence si c'est nécessaire, parler, mais ne pas parler si c'est inutile à parler inutilement. Une des belles qualités pour ce silence naturel est l'introversion. Si vous cultivez cette qualité d'introversion, jusqu'où puis-je aller, je ne fais que regarder à travers ses yeux, entendre à travers ses oreilles. Il y a le troisième oeil. Donc, je peux utiliser le troisième oeil. L'introversion, c'est une qualité tellement belle. Il y a aussi l'introversion, cela veut dire d'être un soi-darchant de chakradarie. Je continue de me regarder, de regarder mon rôle. Alors, le silence devient très naturel avec Brahmadabha. Il était aimant, il donnait des conférences, il donnait des classes, il était très charmant. Il souriait lorsque vous étiez avec lui, il souriait tout le temps. Mais, définitivement, il était très introverti. Lorsque nous allions dans sa chambre, nous devions prendre, attendre quelques minutes pour qu'il nous donne le signal, que nous puissions entrer et nous parler. Et de dire ce qui doit être dit aussi, mais pas parler, 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 l'introversion. Une autre qualité que nous devons intégrer dans notre personnalité, c'est la solitude. Et la solitude, ce n'est pas de m'enfermer dans une chambre. Ce n'est pas de la solitude. Mais la solitude, c'est au centre du front, cette stabilité dans ce niveau. Je veux me stabiliser dans ce siège de l'esprit. Et lorsque vous avez Écan, la solitude. Donc, de temps en temps, pendant la journée, je vais en solitude. Je vais dans ma petite cave du centre du front et je pratique. Juste prendre un niveau, un sujet, soit la conscience d'âme ou juste être je suis une âme paisible. La solitude, c'est très bon. Vous êtes capable de vous recharger. Cela aussi crée du silence. Si vous le faites quelques fois, le soir, vous allez vraiment ressentir que vous êtes paisible. Parce que la paix aussi est vraiment un silence profond. Une pensée qui nous distrait des pensées du passé ou des pensées du futur. Alors, l'introversion, la solitude et la paix. ce sont ces trois qualités, la description du Murli-Aviak pour le silence et que je réfléchissais là-dessus. que le silence n'est pas seulement en étant silencieux, mais en étant introvertible. nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, « Baba est en silence », « Baba est en silence ». Aujourd'hui, comme si c'est décrit comme étant la pensée aviac, la sensation aviac ou l'être aviac, bien sûr, son rôle était, il avait la responsabilité de tant d'enfant la responsabilité de soutenir le Yagya, tout cela, mais il ne l'a pas fait en faisant, il ne disait pas « je suis responsabilité ». Il ne prenait pas cette responsabilité en le faisant, mais il le prenait la responsabilité dans son voyage intérieur, dans son introversion, sa solitude et la paix. Cela l'a aidé à faire ce que le service avait besoin, que ce soit le Mansa Seva ou de donner sa cash ou s'il avait à parler. ou les actions qu'il avait à faire. Il le faisait de ce pouvoir du silence. Alors, faire, c'est faire, mais si je le fais avec le pouvoir du silence, c'est différent. Alors, Brahma Baba, dès le début, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne l'ai pas vu pour 15 ou 16 ans, mais lorsque je l'ai vu, lorsque je l'ai rencontré en 44, je crois. Ces vibrations de cette personnalité et ce pouvoir du silence, c'était très facile de lui faire confiance parce que ses vibrations étaient tellement pures. Les vibrations étaient si puissantes que cela, il inspirait, il motivait les autres. Alors, peut-être que vous, vous pourriez dire, nous avons le temps à faire, nous avons un travail, mais je pense que nous pouvons pratiquer introversion, solitude et être paisible et cela aussi se pratique pendant que je fais mes activités. Ensuite, Brahma Baba, avec Brahma Baba, il y avait des petits-enfants le soir. Il faisait sa ronde pour voir si tous les enfants étaient OK. Il écoutait ce qu'il écoutait ou il écoutait pour savoir ce qu'il y avait besoin. Alors, aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, demain, juste prendre du temps pour regarder à votre qualité d'introversion, la solitude et être paisible et définitivement, les bénédictions de Baba vont nous aider pour être de plus en plus stable et plus qu'à mieux dans ce niveau pendant que nous faisons des actions comme chanter. Om Chante. ERIQ,icks, soit Eric. Om Chante, salutations à chacun. Je me sens cette image de suivre les peurs de Brahma et je me voyais le suivre, mais très doucement. Il disait, oui, on va les suivre, mais ne pas faire de bruit, mais de suivre en silence. Alors, je vais suivre les pas de Baba vraiment en silence et j'ai un problème. Chaque fois que je pense que j'ai une bonne question, et que je me dis, oui, je vais poser cette question à Moëlle et Didi ce soir. Tu réponds à la question avant que j'aie eu le temps de la poser. Donc, OK, donc, tu sais, bon, bien là, je regardais, toutes mes questions sont déjà répondues, et particulièrement sur le sujet du silence. Alors, je n'ai pas beaucoup de questions ce soir, mais encore, nous pouvons essayer. Donc, juste rester avec l'image de Brahma Baba. Nous ressentons qu'avec les daddies que nous avons rencontrés, lorsqu'elles marchent dans la pièce, quelque chose change. Et tu as vraiment touché à la personnalité de silence de Brahma Baba lorsque tu l'as rencontré en 44, je me demande si tu peux te souvenir de quelques moments lorsque tu faisais quelque chose ou que tu étais dans la pièce et que Brahma Baba entrait. Est-ce que tu peux te souvenir de ton sentiment lorsqu'il entrait dans la pièce? Moïni a dit plusieurs, mais une, entre autres, lorsqu'il faisait très froid à Montaibou. Donc, cette année, il était 1962 ou 3, Baba a dû venir à Delhi. et Didi Manmourini a demandé à tous les instruments, professeurs, est-ce que vous avez un endroit où nous pouvons garder Brahma Baba et que nous pourrions avoir 2000 personnes pour le Merlin pour le matin? Donc, à ce moment-là, nous avions des étudiants où j'étais au centre. Un frère, une âme est venue. Maman avait déjà visité avant, donc il a rencontré maman, il a été très touché, alors je suis devenue l'instrument pour donner le cours. Donc, il avait un très grand bungalow et c'était un bungalow de type anglais. Bon, je n'irai pas dans les détails de sa profession, mais donc j'ai dit à Didi, je peux demander s'il veut accueillir Brahma Baba. Alors, lorsque je lui ai demandé, il a commencé à sauter de joie et il a dit, oui, je vais vider toute la maison et je vais déménager dans une chambre. et ils étaient seulement deux et quelques servants et servants et donc nous avons invité Didi à venir y avoir regardé. Ce n'est pas une très, très grosse maison, mais très confortable. Donc, Baba avait une chambre et un joli terrain aussi. Donc, nous avons pensé que nous étions pour mettre des tentes pour 2000 personnes aussi, donc toutes sortes de facilités qui ont été arrangées. Une soeur et moi, nous n'avions pas vraiment d'espace pour dormir parce que Didi était là, il y avait des seigneurs qui étaient là. Et Baba, donc, deux de nous, nous avons enlevé une table de chaque fois et nous dormions sur le plancher avec notre couverture parce que c'était l'hiver. Alors, une fois, c'est comme il était à peu près trois ans moins quart et j'ai ressenti quelqu'un qui marchait dans la chambre et j'ai ouvert les yeux, c'était Brahma Baba et Baba a dit, lève-toi, enfant. donc, je suis levé, j'ai mis mon chat et Baba a tenu mon doigt et il m'a fait marcher. Nous sommes allés tout autour parce qu'il pleuvait, il voulait savoir, il voulait voir où les hommes étaient pour s'asseoir lorsqu'ils étaient pour venir. nous allons marcher autour. Peut-être qu'il voulait me guider ou me donner des conseils, donc nous avons décidé de l'endroit. Donc, ta question était, est-ce que j'ai ressenti? Il y avait tellement, j'étais vraiment endormie très profondément, donc ça faisait seulement trois heures que je dormais, mais lorsqu'il est entré dans la pièce, c'est comme un courant est passé, je me suis tout de suite réveillée et j'ai vu Brahma Baba qui se tenait debout. Donc, différents temps, aussitôt que Baba apparaissait, une fois, nous étions en train de parler, Didi, avec quelques-unes d'entre nous et tout à coup, nous avons ressenti d'énergie. Nous sommes retournés et Baba arrivait et il écoutait ce que nous parlions. Donc, ce n'est pas la même chose que lorsqu'il venait officiellement pour le Murli. Chaque âme a des qualités. Il avait vraiment cette qualité, ce pouvoir lorsque nous pensons à une personne, de la façon que cette personne parle ou sourit. il y a des pouvoirs subtils et des qualités et aussitôt que cette personne va rentrer, vous allez apercevoir ce courant lorsqu'elle arrive. Donc, cette rencontre était très puissante. Je me souviens toujours de cela. Il y a rien que dit, c'est très beau et je visualise, j'ai ressenti que j'étais là avec toi, avec le temple, les temples, la maison. Tu as mentionné en 1962, je dois imaginer qu'au même moment, ce même moment, j'entrais dans ce corps en France. Alors que tout se passait là-bas, j'étais occupée à prendre naissance. C'est une vie incroyable. Le temps, c'est tellement une grande dimension, le temps. Donc, le silence, c'est un don puissant, une énergie puissante et tu as connecté le silence avec l'introversion, la solitude et la paix, c'est magnifique. Mais aussi, avec le son, il y a le volume. Le son peut être fort ou moins fort. Est-ce que tu crois que le silence aussi, qu'il y a différents types de silence, différentes magnitudes du silence, le silence du monde des âmes ou comment est-ce que tu décrissais le volume du silence, la variation du silence? vous avez dit un des silences très profonds, c'est celui de Père Hamdan, le monde des âmes. Et je parlais de cette solitude où vous êtes dans la forme de graines. Mais aussi, lorsque nous étions des jeunes bremiens à Madhuban, dans la classe après la classe, et que nous faisions tout ce que nous avions à faire, nous revenions dans la chambre et alors, mais ces jours, vous vous souvenez de ce petit Shif Baba, la lumière de Shif Baba, petite... qui nous disait, maintenant, le karma est terminé, alors, allez à Père Hamdan. Donc, je suis toujours resté avec ça, donc, mais là, le corps se repose et je dois aller à Père Hamdan. c'est une très, très belle expérience. Baba aussi a décrit aussi le doux silence lorsque vous êtes un observateur détaché, vous regardez quelque chose, mais vous n'y pensez pas vraiment, vous n'allez pas dans tout ce qui arrive et beaucoup de pensées. Et il y a vraiment ce doux silence où vous êtes observateur détaché et que vous regardez que le drama est parfait, que chacun joue son propre rôle. Quelquefois, Baba utilise le mot de silence de mort. Ce silence est aussi un silence d'être sans corps. Je suis une âme, je suis séparée de mon corps, donc, il y a tant de... Oui, tous les niveaux de silence peuvent être très différents. Pour moi, je veux vraiment aller dans le monde je veux vraiment je veux vraiment aller dans le... Je veux que ce soit naturel, je veux être pratique, réel. Combien de fois est-ce que je suis allée dans le silence? j'ai pris une classe hier avec les doubles étrangers lorsque je parlais de la merveille du point? Quelquefois, vous utilisez le... le point final ou le télèque dans le front où je suis une âme victorieuse ou juste être une âme dans ce corps. Cela crée aussi une expérience de silence qui est différente. alors là, ce que cela fait partie de vous. Je pense que comme Daddy Janky, plusieurs fois après une conférence sur le stage, elle restait là immobile de nez le déjeuner. Et dans le hall, tout le monde dans l'audience commençait à ressentir ce silence. Alors, je pense qu'une partie, c'est le pouvoir, mais aussi combien est-ce que j'ai accumulé de silence. Et le pouvoir fait que les choses arrivent lorsque vous avez le pouvoir. C'est comme lorsque vous allumez un ventilateur. Donc, c'est comme ça commence à fonctionner de façon pratique. Le pouvoir du silence peut être aussi de faire que les choses arrivent ou enlever les obstacles. Le silence, peut-être que vous pouvez donner sa cache de façon précise. Donc, il y a différentes sortes de silence et différentes acquisitions aussi à travers le silence. Et je crois vraiment au silence et vous pouvez être silencieux lorsqu'il y a quelque chose de compliqué et que vous avez un gros défi dans le silence. Vous allez être victorieux, ça fonctionne vraiment. Dans le silence, vous devriez garder ce but d'accumuler le silence petit à petit. Donc, vous pensez seulement ce qui est nécessaire, vous parlez seulement ce qui est utile et nécessaire, mais quelquefois aussi dans le son, on peut avoir la sensation d'être dans le silence. Il y a des gens qui parlent, qui parlent, c'est seulement des mots, mais il y en a que s'ils ont le silence, même s'ils parlent, ceux qui ont le silence, le poids du silence, ils vont amener les autres dans le silence. Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'aspects du silence. Éric dit, c'est ce qui m'arrive, tu parles et je ressens que je m'en vais dans le silence et je dois me forcer à trouver des questions. Donc, Éric dit, c'est sûr que lorsque nous prenons trois jours de silence, il dit, je ne t'ai jamais vu avec une badge en silence et je ne pense pas que ça t'irait bien d'avoir une grosse badge écrit où ça va être écrit « Je suis en silence ». Mais tout en parlant du pouvoir de silence, je ne sais pas si c'est possible de distinguer le pouvoir du silence versus le pouvoir de la tolérance ou de la paix ou de la patience. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui évoque exactement le silence au travail comme le silence qui fait le travail versus la qualité ou la vertu ? Alors, Moini répond, tu sais, tu fais que ton esprit soit très tranquille, tu ne penses pas aux situations et juste devenir un point de lumière ou penser que tu es de la lumière. et alors, lorsque tu fais cela, les vibrations de cela, en d'autres mots, c'est vraiment un esprit tranquille en tant qu'observateur que tu es impaisible, tranquille, détaché. Alors, c'est une façon très belle où on peut voir que le pouvoir de silence travaille. comme je disais, de résoudre des situations et aussi, c'est une habileté d'être en silence dans le sens où lorsque je dis non, je n'ai pas besoin de penser vraiment à cette situation encore. Donc, vous allez dans le silence et vous ne pensez pas à cela parce que nous savons que c'est plus gros que ce que j'essaie de faire. Donc, laissons le drama en prendre soin, laissons le drama en prendre soin et je l'ai fait beaucoup récemment parce que lorsque vous savez quelque chose, votre intellect travaille et donc, ce n'est pas lorsque je suis lorsque je tolère, ce n'est pas la même chose, mais vous êtes heureux, vous êtes tranquille, c'est OK. Tout ce qui arrive selon le drama, c'est OK. Donc, aussi, dans ce moment-là, il y a de la réconciliation qui arrive. Donc, vous ne laissez pas votre esprit travailler encore là-dessus. J'ai toujours trouvé que ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai fait, il y a toujours une transformation que je vais avoir un téléphone lorsque j'étais en Inde et je pense que ce sentiment de donner sa cache en silence, donner sa cache tout en étant en silence et c'est un grand service. Éric dit, oui, j'ai expérimenté cela avec toi plusieurs années, il y a plusieurs années. Éric disait, j'étais convaincu que quelque chose est arrivé en dedans de moi et la pensée était tellement claire que tu as vraiment pensé à moi et je t'ai appelé et alors, je ne t'ai rien dit et tu as répondu, ah oui, je pensais, je pensais à toi. une autre question. Je suis curieux à propos du silence et des régions subtiles. Comment est-ce que tu décris ce silence? Parce que Baba te parle mais il n'y a aucun son. Comment est le son dans le monde subtil? Donc, Mohini dit, c'est le niveau angélique lorsqu'il n'y a pas de son mais d'âme à âme, ange à âge, cette communication et c'est très à travers le moment, le mouvement lorsque je prends le dréjiti. Il dit beaucoup à travers le dréjiti. Je peux juste, c'est comme si quelque chose, comme si quelqu'un était en train d'enregistrer quelque chose à moi et donc, une fois avec Shandrauben, j'étais à San Francisco et elle m'a demandé comment est-ce que tu te souviens de tout ça? Elle dit, je ne sais pas, ça s'enregistre et je dois juste le faire rejouer. Donc, c'est beaucoup de pouvoir que nous aurons besoin de plus en plus lorsque vous avez une pensée dans l'esprit et que vous dites « Juste toucher les bonnes gens, c'est une sorte de niveau angélique. Tu devrais expérimenter cela spécialement ces jours-ci, non? » Éric dit, « J'attends que j'ai mis ce que j'ai appris ces jours-ci, j'ai appris à bouger plus lentement. Ce n'est pas seulement l'âge, mais je pense qu'il y en a qui vont parler de mindfulness. Je préfère dire « dans conscience d'âme, mais je pense que même lorsque je fais à manger, je pousse mes légumes vraiment tranquillement, je marche tranquillement, mais je trouve que il dit « introversion, la paix » et je vais ajouter la lenteur. Moïne dit « oui, je pense que nous sommes tous aussi, non pas dans l'âge, mais dans la maturité, nous devenons calmes. » Je ne sais pas si c'est d'être là. Il y a peut-être plus de patience, il y a plus de confiance aussi que cela va être fait. Éric dit, c'est comme être empli dans la à la lenteur. Moïne dit « c'est bon, c'est bon pour plusieurs. » Éric dit « je dois apprendre à parler doucement pour que ça puisse être traduit de façon précise. » maintenant, voilà, Gayatri, je vais apparaître. Oui, elle est là. Bon, Gayatri dit « j'écoutais vraiment la conversation et je pensais à une chose qui est de ressentir la présence de Baba et peut-être que je vais débuter un peu avec mon histoire. voir. » Elle dit « est-ce que tu te souviens de Havia Babdada parce que Baba nous avait dit « est-ce que vous avez rencontré Brahma Baba ? Avez-vous rencontré le Père ? » Il nous a donné un dérissi très direct directement et je me souviens lorsqu'il a demandé la question j'étais pour dire « j'ai réalisé que c'est comme si c'était Brahma Baba qui m'a dit « m'as-tu rencontré ? » et la réponse était oui parce que je le rencontrais à ce moment précis. On ne pouvait pas dire non parce que c'est lui-même qui vous demandait. C'est Baba qui demandait. Donc, on ne ne pouvait pas dire non. Je ne sais pas si tu étais là avec moi lorsqu'il est venu. Éric dit « oui, je suis allé avec toi quelques fois et j'aimais bien s'être avec toi parce que Baba te regardait beaucoup et je me tassais un petit peu pour qu'il puisse me voir aussi. C'est très beau et nous avons tous ressenti sa présence dans plusieurs différentes façons. Donc, demain, nous allons être avec lui de façon très avec lui en tant que la tour de silence. Nous allons être aussi avec Madhuban, la mairie de villa avec Madhuban. À 5h30, j'ai fait la mairie de villa avec eux à 5h30 à Madhuban. Donc, ce silence, il y a beaucoup de silence là-bas aussi. Alors, la sans-scar originelle que nous regardons, c'est le silence. Ce que nous voulons expérimenter et comment nous allons l'expérimenter, c'est à travers notre présence silencieuse mais aussi connectée avec la pensée aviaque. C'est le jour, le 18 janvier, c'est le 18 janvier où Baba a fait son ascension. C'était le premier être humain à accomplir ce niveau. dans tout le cycle, c'est le seul et le premier, le 18 janvier. C'est pour célébrer ce de devenir aviaque, de devenir un ange. Donc, nous allons nous concentrer sur le Murli. Vous allez voir comment est-ce que Baba, il y a eu vraiment un shift de la façon que Baba nous parlait dans sa forme sakkar et dans sa forme aviaque. Donc, il utilisait tellement ce mot aviaque, apprendre à me apprendre à devenir aviaque, apprendre à étudier comme aviaque. Donc, le ressentir beaucoup et d'avoir des pensées pures. Il parle aussi de la fréquence des régions subtiles qu'on peut rencontrer avec le pouvoir des pensées. On peut être avec lui dans cette sensation aviaque d'amour. Donc, il disait apprendre cet amour aviaque. Donc, être aviaque. Donc, regarder à ce sens car de silence connecté avec la pensée aviaque. Comme Moëny disait, c'est être introverti. Donc, la pensée aviaque, mais dans le contexte de l'introversion, regarder la sensation aviaque connectée connectée au silence, elle dit désolée, la solitude et de regarder l'être aviaque en tant que paix. Introversion, solitude et paix. Donc, nous devons faire émerger ce sens car originel. Ensuite, nous allons utiliser la pratique de main. Je suggère que pendant toute la journée, parce que vous allez être en silence et même si Moëny disait d'intégrer le doux silence, le silence de mort, accumuler le silence, accumuler ce courant de silence afin qu'on puisse faire arriver les choses. Donc, tout ce que Moëny disait, que le silence donne le saccage, le plus nous sommes en silence, plus nous sommes en conscience d'âme et de cet espace de conscience d'âme, nous donnons ce saccage et on va aussi avoir ce mouvement là, donc, comme les messagers de trans qui vont dans les régions subtiles et reviennent à travers les visions. Il y a un mouvement dans le silence. Ce n'est jamais sans mouvement, mais il y a aussi un son dans le silence et il y a une belle chanson, le sound of silence et connecté avec cette vision qui est connectée avec le cerveau. nous pensez à toutes ces différentes formes de silence et demain pendant toute la journée, nous devrions pratiquer ce que Mouini Didi nous a guidé à travers de faire notre esprit tranquille et de devenir un point de lumière, un point, une âme et de devenir un observateur et ensuite se voir, avoir ce mouvement dans votre niveau de silence au centre du front en solitude et devenir introverti. Donc, vous allez aller dans la cave de silence au centre du front et vous allez être en solitude. Vous allez devenir introverti et ensuite, je vais dire, je vais vous dire, prenez le drishti de Baba et dans ce drishti. en silence, votre présence silencieuse et de ressentir la présence silencieuse de Baba et vous allez ressentir sa présence silencieuse. C'est très facile de ressentir sa présence silencieuse le 18 janvier. C'est très facile. Donc, et ensuite, accumuler de lui et l'acquisition Shiva Baba va à travers Brahma Baba va vous donner ses acquisitions. Donc, ressentez ce pouvoir spirituel sous la forme de paix, de joie, de vérité. Ressentez-le. Goutte à goutte, vous l'absorvez, ça va devenir très profondément dans l'âme. Donc, utilisez cela comme pratique demain, une pratique intentionnelle. Et donc, nous avons aussi la citation. La citation dit, c'est très facile. Vous n'aurez même pas besoin de la regarder ou de la répéter pour vous en souvenir. ça va vraiment rester dans votre mémoire. Donc, la citation, c'est va dans la solitude et la paix et va dans la solitude et la paix et atteins la vérité. On va dans la solitude et la paix et atteins la vérité. Et donc, nous allons nous déplacer dans la cave au centre du front, devenir introvertis en solitude et atteindre la paix et la vérité. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Alors, Om Ibn qui nous invite au voyage à Viac, donc le temps de la famille pour faire émerger le parfum des jours Sakhar. Donc, nous nous envolons vers les jours Sakhar. Les enfants, venez, faites l'expérience des jours Sakhar. Les enfants, nous avons.. les enfants, vous avez vu. Nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501